Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv La ville de Chartres se dote d'un nouveau parking en plein centre-ville C'est la société Q-Park, déjà présente sur l'ensemble des parkings du centre-ville qui a été chargée de la construction, ou plutôt du réaménagement de celui-ci car il s'agit d'un ancien parking qui date des années 70 situé Place de la République, juste en dessous de la préfecture de Réloir Présentation en images Alors un nouveau parking pour les Chartres, un parking qui n'était pas tant connu que ça du grand public Pouvez-vous nous rappeler quel était ce parking finalement ? Bien sûr, alors ce parking en fait était un parking classique de bureau et il répondait essentiellement aux besoins de la préfecture et du conseil départemental de Réloir Donc c'était un parking qui avait son utilisation la semaine mais qui était totalement vide le week-end et les soirs de la semaine Un nouveau parking pour les Chartres, pour les visiteurs de la ville de Chartres, de la Glow Combien de places de parking vont être proposées ici ? Alors en fait ce parking initialement faisait un petit peu plus de 600 places Après la mise aux normes que nous avons réalisé avec des places réservées aux personnes à mobilité réduite avec un nouvel accès piéton principal très large, très confortable pour les clients On a perdu une trentaine de places Donc c'est un parking qui fera au final 577 places Mais nous proposons également 20 places pour les motos et également un certain nombre de places pour les vélos Ça a pris combien de temps pour réaménager ce parking qui date des années 70 ? Voilà, c'est un parking qui date de la fin des années 70 Donc un parking, je l'expliquais, un parking de bureau Donc absolument pas conforme à la réglementation qui s'applique pour les parkings recevant du public Donc on a dû lancer des autorisations administratives, demandes de permis de construire, commissions de sécurité avec notamment l'avis des pompiers, l'avis de l'architecte des bâtiments de France Donc c'est un processus qui a démarré début 2019 et les travaux ont été engagés en octobre et nous allons les terminer courant du mois d'avril La commercialisation des places a déjà débuté Il y a déjà des résidents qui ont réservé leur place ici ? Non, pas vraiment Pas vraiment, mais nous n'avons pas vraiment de soucis quant à la commercialisation de ce parc de stationnement Ce parc de stationnement a une position stratégique Il est extrêmement bien situé en entrée de ville Donc il permettra aux gens, aux visiteurs qui viennent à Chartres de rentrer immédiatement dans le parking, d'éviter la circulation du boulevard Charles Donc on a des accès très pratiques en entrée et en sortie de ville Alors une question que se posent les Chartreins Je ne sais pas si c'est vous qui décidez des prix, des parkings Comment ça se passe ? Les abonnements, combien va coûter au Chartreins ce parking ? Alors la tarification est une tarification qui est décidée par la mairie Puisque notre contrat est un contrat de délégation de services publics Donc les tarifs sont définis par la mairie La mairie a choisi pour ce parking d'être en cohérence avec les parkings qui sont pratiqués dans les autres parkings de la ville Donc on a à la fois une offre pour les visiteurs horaires Donc un tarif pour les horaires qui est un tarif au quart d'heure Et puis on a aussi toute une proposition d'abonnement Donc des abonnements permanents, 7 jours sur 7, 24h sur 24 Des abonnements pour les bureaux, des abonnements pour les résidents, des abonnements pour les motos comme j'expliquais Quand les Chartreins pourront jouir de ce parking ? Alors en fait nous prévoyons une ouverture courant avril au plus tard fin avril Merci C'est tout pour aujourd'hui Je vous remercie de nous avoir suivis Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Heure et Loire Vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv Également sur notre page Facebook à Télévision Heure et Loire Partagez, likez, commentez l'information Merci et à bientôt